C'est toujours un plaisir d'animer cette session live chaque mercredi ici dans Digital Africa. Bonjour à tous, bienvenue à cette session live aujourd'hui. Je m'appelle Maud, charge de communication ici de Digital Africa. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de présenter le sujet, aujourd'hui la catégraphie de l'entendu des eaux. Et je suis très heureuse aussi de présenter notre présenteur aujourd'hui. Il n'est pas un étrange ici de Digital Africa. Mon collègue responsable de l'engagement de l'utilisateur, Joseph Tichemil. Joseph, à vous. Merci beaucoup Maud et bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre session live sur Digital Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de la catégraphie de l'étendu des eaux en utilisant les plateformes de Digital Africa. Comme vous le savez, Digital Africa a été toujours là pour rendre plus ou moins accessible des données d'observation de la Terre à tous les utilisateurs parmi tout le continent africain. Et que ce soit pour des âges académiques, des âges commerciaux, et que ce soit pour les gouvernements et les ONG, on est là pour faciliter l'accès aux données. Ce qui est des données, moins une résolution, les données sont centaines, et là, c'est ça actuellement. Mais on pourra étendre nos réseaux au fil du temps. Au commencement, on s'est focalisé sur l'église strength et alimentaire, sur la non-héglise de l'endation, suivi de la dégradation des terres, suivi de la libanisation et de l'église côtière. On a un grand stockage de données, à peu près 4 pétaoctés actuellement, qui couvre tout le continent, qui est déjà opérationnel. On s'aligne avec les ODD, et en fait, tout produit et service a été conçu en collaboration avec nos partenaires sur le continent africain. Alors, par exemple, nous avons des geomads qui sont des moyennes, des mosaïques, sans noix, qui couvrent tout le continent, qui ont été délivrés des images sentinelles et l'AMSAT. Et à partir de ces geomads, on peut déduire différents indices qui nous permettent de suivre différents phénomènes, étant donné des eaux continentales et inclus. Nous avons aussi le mascage des cultures, qui nous permettent de suivre ces phases cultivées sur le continent africain. Et plus précisément, nous avons le produit, le service continental, atterré aux observations des eaux depuis l'espace, qui nous permet de suivre à long terme des eaux sur le continent africain. Et aussi, notre service continental, à Coastlands, qui nous permet de suivre la révolution des traits de côte, a utilisé la même approche, basée sur le suivi des eaux, et essayé de séparer les zones aquatiques et les zones continentales. Mais aujourd'hui, on va parler de la qualitographie de l'étangue des eaux. Et il faudra nous demander pourquoi la qualitographie de l'étangue des eaux. Vous savez que quand on a l'eau en qualité et qualité suffisante, nous avons les sentiers pour tous les aspects de la vie. Et bien sûr, c'est un besoin fondamental pour le développement durable. Les écoutes et les distributaires de l'eau, notamment les lacs des cours d'eau, les zones humides et la pesteuraine, fournissent de l'eau et de la nature à dénirer les personnes. Ça offre des habitats sans comparables à différents animaux et plantes. Et bien sûr, ça nous protège contre la sécheresse et l'inondation. Si l'eau commence à se sécher, à diminuer, nous aurons des risques de pénurie en eau. Mais bien sûr, quand on a l'eau en abondance, sans politique ou sans pratique de gestion viable, ça serait sous ce catastrophe. Même si on voit que les écosystèmes distributaires couvrent seulement 1% de la quantité totale de l'eau sur la terre, mais on a vu que ça abrite une biodiversité exceptionnelle et ça héberge jusqu'à 40% de l'ensemble des espèces végétales et animales, bien sûr, on voit aussi que ça abrite un grand nombre de poissons comparé aux poissons qui vivent dans l'océan. Ce que j'ai vélomatique aujourd'hui, dans le port de U.N. Water, je vais partager après. Alors, pour le suivi des eaux, les Nations Unies et à travers les objectifs de développement durable, les ODD ont dédié l'objectif 17 au suivi, à la qualité, au étendue des eaux continentales. Et bien sûr, l'indicateur 6.6.1 parle de changement dans le temps des écosystèmes liés à l'eau et cet indicateur comporte quatre indicateurs. Il faut essayer de suivre et comprendre l'étendue spatiale des écosystèmes liés à l'eau, essayer de quantifier l'eau contenue au sein de cet écosystème, essayer de comprendre la qualité de l'eau au sein de cet écosystème et, bien sûr, essayer de suivre la santé ou l'état de cet écosystème. Alors, bien sûr, si la gestion des eaux est bien informée, c'est une fortune, c'est la vie, mais si ce n'est pas bien géré, c'est une chose de catastrophe, bien sûr. Quand il y a un manque, c'est la sécheresse. Et quand il y a une abondance, on doit appeler inondations et les risques qui sont liés. L'ITF Africa avait contribué toujours au suivi de l'étendue des eaux continentales pour, bien sûr, contribué à la quantification de ces indicateurs, mais aussi au suivi de ces deux eaux de dégâts. Et on a d'abord développé un produit à quoi on appelle les observations des eaux à partir de l'espace. Ce produit a été développé, a été dérivé des images, l'ANISAT, bien sûr, le 30 mètres de résolution, et ça couvre les années de 1984 à nos jours. Voilà, la question de la sécheresse temporelle est tout à fait élevée. Et bien sûr, ça permet de suivre et d'étendre les eaux à long terme sur le continent. Et comme vous voyez, ça, c'est l'exemple d'un niveau. On essaie de suivre l'évolution des eaux à long terme, c'est-à-dire en tout cas, année par année. Et bien sûr, si vous recevez, en plus de cette carte animée, si vous suivez nos graphiques qui montrent les statistiques, on va dire que l'an 2018 a été calculée par une grande pandémie d'eaux, bien sûr, ce n'est pas l'an 2019, l'an 2020, et bien sûr, alors qu'à partir de l'an 2021, 2022, l'an 2023, il y a eu la diminution de la couverture. Et bien sûr, on peut faire une carte de définition de changement qui montre que plus de 4.74 kilomètres carrés ont été convertis en zones aquatiques, alors que quand on va parler de la disparition des eaux, les zones aquatiques qui sont converties à zones aquatiques, c'est seulement 0.7 kilomètres carrés. C'est-à-dire que la légion a été plus ou moins inondée et si on compare l'année 2017 à l'année 2020, je dirais, les mois de mars. Mais ce produit, Wofs, ne nous montre pas la saisonnalité. Et vous savez que pour comprendre les risques et prendre les décisions, par exemple, quand il s'est revenu, quand il y a eu, par exemple, un sort de matériel du département de gestion de risque, vous pourrez comprendre à temps quelles saisies ont été caractérisées par l'inondation. Et bien sûr, il nous faudra passer au suivi de l'étang des eaux pour comprendre la saisonnalité. C'est pourquoi une chose africaine a utilisé les images de centimètre 2, c'est 10 mètres de résolution par 30, c'est 10 mètres de résolution. Et à travers la quantification de l'indice d'eau par différence normalisée, on a essayé de comprendre l'évolution ou la dynamique des eaux par saison. bien sûr, c'est la même zone, mais si vous essayez de suivre, vous voyez que la zone ici sud-ouest a été plus ou moins inondée. Et si on va essayer de comprendre, vous verrez qu'en 2018, le mois de janvier-mars, ça a été plus inondé, surtout à la partie du sud-ouest. et ça, ça permet d'informer la décision bien sûr à court terme et bien sûr, ça permet aussi de devenir l'attente en suivant la solidarité des eaux. Mais, bien sûr, en quantifiant l'étendue ou l'étendue des eaux, aussi, on peut peut-être comprendre la dynamique des lacs, par exemple, et l'actate, vous voyez que il y a toujours qualifié par apparition et disparition des eaux. Et, bien sûr, vous voyez que cette zone a été plus ou moins intacte en matière de couverture d'eau, alors qu'il y en a une partie où l'eau a été disparue et n'était partie. ou l'eau a été apparue, ou l'eau a disparu. Même chose pour le lac Tanganika, au Burundi, vous voyez que il y a un gain d'à peu près à 1374, le mètre, c'est carré, alors qu'il y a perte, une grande perte, à peu près plus du double ou 3-9 triples d'eau a été fait, donc on était perdus au cours du temps. Bien sûr, il faudrait aussi élever sa précomposition parce que peut-être ce que l'éthrophisation, l'éthrophisation aquatique ou bien l'éthrophisation ou l'éthrophée, quelques zones aquatiques sont comme des zones non-aquatiques. Si on va comparer aussi l'arc Baringo, on va voir que le lac a été plus ou moins intact parce qu'elle a perdu seulement des points de 30 kilomètres de Calais, si les gains d'à peu près de 34 pour les 20 kilomètres de Calais au cours de trois années. Ici aussi, c'est l'exemple d'un lac Ngamé au Boutouana au prof et son équipe avaient suivi l'évolution des eaux et vous voyez qu'entre 2018 et 2021 voilà que l'eau a été dynamique. Maxime en 2013 commence à acheter en 2017 et voilà en 2021 le lac était en voie de disparition et il fallait aussi comprendre pourquoi la disparition du lac et comprendre les effets. On avait vu que des mauvaises pratiques de gestion du basset de l'étoile étaient à la base et je crois que Bouguilé avait commencé à lancer le projet de restauration du basset versant. Mais aussi pour comprendre la dynamique des eaux, il faudra aussi aller un peu plus loin pour comprendre des risques liés à la gestion des eaux par exemple en combinant la carte d'utilisation des terres et le modèle d'évasion de terrain on a essayé de comprendre l'effet des inondations quels seraient les effets d'inondation dans la zone de Okoja en Nigeria et ce qu'on a déjà remarqué on a vu qu'il y avait des zones habitées à haut risque d'inondation c'est en rouge on avait aussi des zones à cultiver à haut risque d'inondation dans la couleur jaune mais aussi on avait des zones habitées à moyen risque d'inondation c'est-à-dire en couleur mauve et les zones cultivées à moyen risque d'inondation et en fait on avait des zones sans risque des zones qui ne seront pas appliquées par l'inondation et ce pourrait aider à informer les étudiants ou investir ou bien s'il faudra commencer à prendre des mesures à prioriser qu'on va d'abord éviter les zones à haut risque et puis les zones à moins risque pour presque l'idée serait de rester avec des zones sans risque d'inondation enfin le produit notre service continental le service des zones côtières a été dérivé des images l'an s'il est des sentinelles et c'est toujours basé à la cartographie des zones humides des zones aquatiques en plusieurs années ou pas différentes de nos marais et par l'après plus tragique de marais et enfin bien sûr séparer les zones aquatiques et les zones aquatiques et l'idée est que si on comprend bien l'évolution des traits de côte et les effets écologiques qui sont liés il faudra informer les décisions les mesures d'apprentissage pour la gestion des traits de côte pour minimiser les dégâts qui sont liés et si nous allons dans notre c'est notre carte comme l'Africa il faudra nous avons la carte l'Africa à travers laquelle nous pouvons comprendre l'évolution des eaux ou des surfaces des zones aquatiques ici j'avais pris exemple d'une région à à Madagascar vous voyez que c'est Varie Lac-Mamamba et je vais partager et pour vous donner la recherche pour quelqu'un qui veut y aller aussi peut aller être avec moi et si nous allons explorer nos données les eaux de silifas on fait on a des eaux de silifas on a des eaux annuelles et des eaux permanentes et des eaux des moines d'eau à jour derrière ici on va utiliser moines annuelles ça va nous montrer des zones aquatiques ici voilà ça peut être des eaux d'une façon annuelle mais ici c'est juste les geodes les lisières mais c'est tout le lac ici et sa partie avec une note qui passe à travers on voyait qu'on peut dérimiter des zones aquatiques mais aussi on peut comparer faire une comparaison et prendre l'année de départ disons si on va comparer l'année 2000 par exemple à l'année 2022 on va comment ça se fait comporté l'année 2000 c'est à watch et puis on va comparer l'année 2022 et ça c'est l'année 2000 l'année 2022 l'année 2000 l'année 2022 vous voyez que si on voit c'est une partie sud du lac qui se séparait un peu par une autre avec une bise à l'intérieur qui est plus ou moins plein en 2022 comparé à l'année 2000 et puis aussi même le lac ici en haut ça devient plus ou moins stable en 2022 comparé à l'année 2000 ici on peut partager la carte le lien dans le chat pour que quelqu'un puisse aller et voir le même phénomène en cas si le lien vous êtes là immédiatement ça c'est une comparaison à long terme mais aussi on peut faire une comparaison à court tel un teaser par exemple des images centenées un teaser no-giomade par exemple si vous avez sur le cas de Biafrica et que vous avez aussi la réflexion de ce qui passe par exemple si vous avez choisi par exemple la géomade annuelle ils ont une image centenaire c'est-à-dire que c'est une mosaïque sans lois couvert tout le continent et que vous aurez ajouté cela alors ça va apparaître un format LVB j'ai une image de vraie couleur où j'ai vert bleu et si vous choisissez des listes d'eau par différence normalisée ça va nous montrer les zones non aquatiques non aquatiques si on va comparer disons des années ça c'est l'année 2017 on peut faire une comparaison avec disons l'année 2022 2020 par exemple vous voyez ça 2017 2021 2017 2021 vous voyez que par exemple cette zone ici au sud a été plus ou moins renondée et bien sûr l'étendue du lac a été plus ou moins net au cours de ces trois années aussi on peut copier le lien et le partager dans le chat pour que chacun puisse y aller plus qu'il est immédiatement avoir le même phénomène des conditions des non-conditions ça c'est ce que nous appelons le cas de Afrika qui est une question qui est des fêtes dans la liste mais qui n'est un fort lien sur les statistiques là derrière pourquoi l'Afrika aussi a initié une interface basée sur le code à l'épidon et des notes qu'on a déjà développé des codes que vous pouvez ou bien les adapter ou bien connaître comment spécifier vos données géographiques et pas de votre analyse ici par exemple pour travailler au sein de la salle donc il faudra créer un compte et par après vous aurez accès à un espace qui est tout à fait privé protégé de son pays à l'aide de compte de l'autre et notre book continue de développer par exemple pour les débutants le combat du net book commence toujours par le titre ici c'est le cartographie des changements à l'autre terme de le temps des eaux avec le produit continental ou OPS pour la conservation des eaux à partir de l'espace le produit que nous allons utiliser ce produit OPS qui est un résumé annuel alors il faudra aussi des mots de passe même si il faudra je n'ai pas traduit et bien ensuite ça commence par aussi un contexte pourquoi avons besoin de quantifier ou de suivre la dynamique des eaux continentales voilà ici nous contribuons à l'objectif à l'ODD et bien sûr d'indicateur 6.6.1 et bien sûr avec les sous-décteurs qui sont mentionnés comme je les ai faits dans la présentation et bien sûr on a des produits à utiliser et dès que notre groupe pour commencer il faudra chercher des paquets qui ont été développés par Giafrica il y en a des paquets qui sont toujours disponibles sur le platform Python mais il y a des paquets qui ont été uniquement développés par Giafrica comme des paquets qui nous permettent de calculer les indices des paquets qui nous permettent d'afficher les cartes et produire l'animation et des paquets qui nous permettent de définir notre raison d'étude bien sûr ici il faudra nous connecter à notre cube de données et on va utiliser l'application Water Extend pour dire que c'est l'étendue des eaux le principe de base n'est que tout le monde devra savoir spécifier la zone d'étude et bien sûr la zone étant bon mais si on a la chance d'avoir un polygone qui spécifie les limites de notre zone d'étude on peut socialiser immédiatement le polygone en format Shelfile ou en format Json et ça ça nous permet de travailler sur les zones précises et ensuite ici il faudra charger l'attitude et l'angéthique et par l'après en affichant vous voyez que c'est une région de Madagascar comme je vous disais avant même là que je vous montrais à travers l'Erdie Africa et on va charger des images disponibles vous voyez qu'on a 33 images et bien sûr dans trois images c'est-à-dire à partir de l'année à 90 à l'année 2023 et par l'après on peut s'il n'y a pas de temps à afficher voilà en comparant l'année 95 du jour mois de juillet à 2005 2010 et 2015 vous voyez comment le lac a évalué et vous voyez que il y a plus ou moins évalué de 2005 à 2015 et en général aussi le lac a été plus ou moins net entre ces deux années on peut produire une animation qui nous montre l'étendue l'évolution des eaux par l'année et visiblement on voit que au fur du temps la partie suite est en stabilisé mais il faudra calculer les statistiques qui sont liées et visuer ces statistiques on voit que à partir de l'année à 99 le lac a été plus ou moins stable avec une grande moyenne de l'année 2016 et si il faudra si il nous faudra déterminer l'année où on a eu les tendudes de maximales on voit qu'en 97 au mois de juillet les tendudes étaient minimales comparées à 2015 où les tendudes étaient plus ou moins maximales on peut choisir des périodes qu'on veut pour comparer et si on a choisi comparer 2010 par 2021 on voit que en 2021 la partie du sud vers le centre a été plus ou moins caractérisée par une hypercidone par une hypercidone et bien sûr on peut produire une carte de changement et on voit qu'on a eu un petit gain de scénario entre 2021 alors que la partie du sud du centre je peux je peux dire à à peu près 6 kilomètres carré ça c'est pour suivre des évolutions des eaux à long terme mais aussi il faudra essayer de suivre les eaux à court terme afin de comprendre la saisonnalité ici on a pris une autre région on va y arriver mais toujours nous contribuons au même ODD avec les mêmes indicateurs et sous-indicateurs on a des étapes à suivre à partir du changement de données qui dindissent les échantillonnages la génération des animations de la série chronographique traçage des graphiques comparer les années à faible couverture et les années à grande étendue d'eau et bien sûr comparer les formules désignées comment on a bien fait les paquets la même même fonction à utiliser et bien sûr spécification à des coordonnées géographiques et bien sûr on est d'artizone de Madagascar et en chargeant il faudra choisir les images à charger et bien sûr on a choisi les images en 2002 et on a choisi les indices qu'on va utiliser pour calculer les indices d'eau par différence normalisées en chargeant des données on a vu qu'on a déjà 92 images disponibles qui répondent à notre critère de sélection il faudra ajuster ou découper cette mosaïque ou cette image à notre zone d'étude et par après il faudra calculer l'indice modifié une liste d'eau par différence normalisée et bien sûr il faudra l'échantillonner notre série temporelle et par après si on va afficher nos indices d'eau par différence normalisée à 6 décarts ici c'est affiché par saison vous voyez que la deuxième saison du mois d'année 20 a été par une grande couverture d'eau à comparer et puis aussi la troisième saison du mois 2023 aussi troisième saison du mois 2022 en fait on dirait que la deuxième saison d'année il faudra plus ou moins une grande couverture d'eau par année on peut faire produire une animation de ce temporel qui va afficher un trimestre et ça nous montre que le trimestre a été carité par une grande couverture d'eau bien sûr au deuxième trimestre a été plus ou moins été par une grande couverture d'eau dans notre région et par après on peut tracer montrer les statistiques vous voyez que le trimestre du mois 2020 a été par une grande couverture d'eau suivie par le trimestre du mois 2023 et quand je m'ençais je voyais au maté que la région était par présentation au l'an 2023 et on peut voir que l'an 2020 le trimestre a été par une très faible couverture d'eau comparée au deuxième trimestre du mois 2023 comme je disais avant on peut choisir une période à comparer si on avait comparé 2019 à 2020 vous voyez que 2020 a été par une autre petite d'eau comparée à l'an 2000 à 2019 on peut les périodes qu'on veut on trace on peut un changement un changement on voit qu'il y a eu un grand gain d'eau dans le parti du sud ouest comparé à des petites pertes vers le nord et le centre alors qu'on a quelques étendues à deux qui sont plus ou moins permanentes ici ça nous permet de comprendre la socialité et bien sûr de prendre des décisions adéquates avant de continuer si je viens sur notre présentation bien sûr ce que j'ai présenté c'était tout à fait un résumé de ce qu'on peut faire mais si notre website peut trouver plus d'informations et bien sûr vous pouvez aller sur notre système d'assistance et envoyer des tickets chaque mercredi on a des sessions pareilles je suis chef français j'ai mes crédits pour que je sois là en anglais et on a notre plateforme de professeurs en ligne avec un cours général d'introduction à la sandbox mais on a un cours spécial pour le suivi des ressources anneaux et les risques qui sont liés de ces dénodations donc vous pouvez vous enregistrer et travailler là-dessus sur votre disponibilité et bien sûr le site à la fin et si jamais quelqu'un veut venir à nous ce sont nos contacts et merci à tous et à vous la part pour le monde merci beaucoup Joseph pour la présentation des clés et pédagogiques sur le sujet de l'entendu des euros en utilisant la plateforme Digital Health Africa les services spécifiques c'est le Water Observation from Space merci beaucoup Joseph comme habitude nous avons mettre en contact avec nous et à ce moment j'ai partagé tous les métiers comme ça le site c'est www.digital.africa.org le site pour les cours en ligne c'est libre et gratuit et c'est le learn.digital.africa.org le email info digital.africa.org et nous sommes aussi sur le social media avec le même pronom Digital Health Africa sur le Twitter LinkedIn et YouTube aussi merci tout le monde pour votre participation votre attention et merci encore à Joseph pour la présentation aujourd'hui sur le sujet de l'entendu des eaux nous avons cette session live chaque mercredi ici à Digital Health Africa entre l'anglais et le français aujourd'hui était en français mais le mercredi prochain sera en anglais